Qu'est-ce que vous faites un quiz ? Le quiz va poser des questions qui seront différentes, suivant que l'utilisateur a déclaré qu'il était débutant, qu'il était un utilisateur confirmé, ou qu'il était un expert. Alors, le principe est relativement simple. L'idée, c'est qu'il faut préparer autant de diapositives qu'il y aura de questions. Donc, je parle de diapositives de questions. Ici, j'ai donc neuf diapositives qui s'enchaînent. Donc, la question 1 pour les débutants, question 2 pour les débutants, question 3 pour les débutants. Puis, je passe à la première question des confirmés, la deuxième, la troisième. Enfin, la première question des experts, la deuxième question des experts, la troisième question des experts. Tout ça aboutissant au résultat des quiz. Donc, bien entendu, lorsque l'on crée les diapositives, c'est linéaire. Par contre, on va créer les embranchements de la manière suivante. Ici, j'ai des boutons qui ont donc des actions. Et l'action du bouton en question, ça va être de se déplacer sur la première diapositive du niveau concerné. Donc, ici, dans ce cas-là, par exemple, je suis sur le confirmer et on voit bien que j'ai indiqué aller à la diapositive, confirmer 1. Sur l'expert, aller à la diapositive, confirmer l'expert. Donc, sur cette diapositive, j'ai trois boutons qui vont faire partir mon utilisateur suivant son choix au début des questions qui lui seront posées. Alors, bien sûr, quand on arrive à la troisième question de chacun des niveaux, ici le débutant, il va falloir faire en sorte que ça ne continue pas, mais que ça aille directement au résultat. Là encore, c'est le lieu d'une action. Donc, l'action en question, elle est liée au fait que nous sommes dans un quiz. Et comment est-ce qu'on va pouvoir jouer avec ? Il y a plusieurs possibilités, mais la première, c'est donc dans les propriétés. Si réussite, aller à la diapositive 12. Et si échec, aller à la diapositive 12, dans mon cas, donc les résultats. De la même manière, bien sûr, cette procédure va être faite sur la troisième diapositive du confirmé et la troisième diapositive de l'expert, pour le coup. Et en fait, tout ça, j'aurais pu le faire et je peux le matérialiser grâce à la fenêtre embranchement. Donc, on voit que nous avons une fenêtre qui s'appelle affichage embranchement et qui va très bien montrer tout ça et sur laquelle je peux aussi travailler. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand j'ai créé Squeeze. L'idée étant la suivante. Au début, cette fenêtre était totalement linéaire. Puis, j'ai cliqué sur cette diapositive, par exemple. Et là, je lui ai dit aller à la diapositive 12. Aller à la diapositive 12. Donc, aller au résultat s'il y a réussite ou s'il y a échec. Donc, on voit bien que sur ce principe-là, à n'importe quelle diapositive, on va pouvoir déterminer ce qui se passe s'il y a réussite ou ce qui se passe s'il y a échec. Cet affichage embranchement est aussi assez intéressant parce qu'on voit bien visuellement qu'ici, il y a trois choix possibles. Et que donc, soit il va prendre la première branche en tant qu'utilisateur, soit la deuxième branche, soit la troisième branche. Par contre, dans mon quiz, j'ai bien neuf questions. Et ça, ça va appeler à un problème qu'il va falloir résoudre. En l'occurrence, 9 questions, 10 points par question, 90 points à la fin. Oui, mais nos utilisateurs ne vont répondre qu'à trois questions suivant leur niveau. Et donc, s'ils répondent juste à chacune des questions, ils n'auront que 30 points. Dès lors, 30 points sur 90, et il est fort à parier que même s'ils ont réussi à répondre à toutes les questions justes, dans les faits, ce qui va se passer, c'est qu'on va leur dire à la fin que le quiz n'est pas réussi. Alors, il y a une réponse, bien entendu, à apporter à cette problématique. Elle se situe en fait dans les paramètres du quiz. Donc, paramètres du quiz, on a plusieurs façons d'y aboutir. J'étais parti sur le menu fichier pour aller chercher la fenêtre des paramètres. On peut aussi aller la chercher dans les préférences du quiz. Ça va de toute façon ouvrir cette même fenêtre de paramétrage des préférences. Simplement, en allant chercher dans les quiz, on arrive directement sur la catégorie des quiz. Et là, pour le coup, il va falloir que j'aille sur les paramètres. Ce n'est pas nécessairement extraordinaire en termes d'interface. On aurait pu aller directement dans les paramètres, dans la mesure où on lui parlait de paramètres. Et là, j'attire votre attention sur la case à cocher prise en compte de la branche. Voilà, c'est cette case-là qu'il va falloir cocher. Et donc, la branche, l'embranchement, va être pris en compte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre utilisateur répondra à trois questions. Parce que dans sa branche, il y a trois questions. Et que donc, trois questions justes, c'est 100% de bonnes réponses. Si on ne coche pas cette case, on se retrouvera donc avec le souci. Donc voilà, un quiz à embranchement. C'est relativement simple. Il faut faire vos embranchements. Quand on rentre dans la branche et quand on en sort, Pour ce faire, vous utilisez des boutons. Vous utilisez le panneau propriété, action, si réussite, si échec. Ou peut-être plus adapté, fenêtre, affichage de l'embranchement. Vous pensez bien donc à aller dans les paramètres du quiz, cocher la case prise en compte de la branche. Et vous avez un quiz à embranchement. Merci. 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 Merci.